L'objectif de ce cours est de comprendre la théorie élastique et notamment le cas des expressions des contraintes de traction et compression dans le domaine élastique. Allez, c'est parti ! Considérons un petit élément cubique dans une poutre, par exemple, qui est repéré suivant l'axe x, y, z. Sur ce cube, les contraintes sont notées et orientées suivant la convention ci-dessous, sigma i, j, avec le premier indice i qui donne la direction de la normale sortant à la facette. Donc, suivant la facette x, on aura le premier indice x, suivant la facette y, y et suivant la facette z, z. Ensuite, le deuxième indice, on aura la direction de l'axe. Par exemple, sur la facette x, le premier est noté sigma x, x, le second sigma x, y et ensuite la troisième contrainte, sigma x, z. Ensuite, sur la facette y, tous les indices i seront dy et ensuite en fonction de l'axe x, y, z. Donc, sigma y, x, sigma y, y et sigma y, z. Enfin, selon la facette z, on a sigma z, x, sigma z, y et sigma z, z. Trois composantes normales, donc, qui sont sigma x, x, sigma y, y et sigma z, z, qui sont bien normales aux différentes facettes. Nous avons ces contraintes qui sont des contraintes de traction et compression, comptées positivement en traction et négativement en compression. Les six autres composantes sont des composantes tangentes. Donc, sigma x, y, sigma y, x, sigma x, z, sigma z, x, sigma y, z et sigma z, y. Ce sont des contraintes de cisaillement. Ici, nous nous intéresserons uniquement sur les contraintes normales de compression et de traction. Donc, si on regarde le dessin, on va les dessiner en flèche rouge et nous allons supprimer les autres contraintes. Donc, nous nous intéresserons aux contraintes sigma x, x, sigma y, y, sigma z, z, qui sont des contraintes de traction et ou compression. Concentrons-nous donc sur la traction à travers le comportement d'un matériau à travers ce graphe. Donc, ce graphe est un peu compliqué à comprendre en espérant que vous comprendrez bien ce graphe-là. Donc, nous avons en abscisse un allongement. C'est-à-dire, y, x, c'est la variation de la longueur divisée par la longueur initiale. Et en ordonnée, la contrainte sigma, c'est une pression, c'est-à-dire une force divisée par une section. En fait, plus on va vers la droite, plus le matériau va s'allonger et plus on monte et plus, c'est-à-dire qu'on va mettre un effort dans le matériau avec une contrainte forte. On a le premier segment OA avec sigma E. On appelle ça la limite élastique du matériau. Donc, dans la partie OA, la courbe est sensiblement rectiligne, ce qui signifie que la déformation est proportionnelle à l'effort exercé ou que l'allongement relatif est proportionnel à la contrainte. Dans cette zone, si on décharge éprouvette, elle revient à son état initial non déformé. Nous allons le voir à travers le graphe, mais également à travers un dessin. Donc, à travers le graphe, qu'est-ce que ça signifie ? C'est-à-dire que si on ajoute, on va vers le point A. Quand on va vers le point A, c'est-à-dire qu'on monte en ordonnée, donc sigma est plus fort. Donc, on va mettre une force. Et ensuite, on va lâcher cette force, donc on lâche flèche vers le bas, et on remarque qu'on revient à notre zéro. Donc, epsilon vaudra zéro. En termes de dessin, qu'est-ce que ça signifie dans cette courbe OA ? Dans cette courbe OA, on émet donc une force de traction. Donc, cette barre va s'étirer. Et quand on enlève cet effort de traction, la barre va revenir à son état initial non déformé. OA, c'est une droite de pente E. Donc, dans cette zone, si on décharge les prouvettes, elle revient à son état initial non déformé comme un ressort. On appelle ça donc la pente. Tangente alpha, c'est E. Et E, c'est le module Jung, avec l'angle alpha qui est dessiné ici. On dit que le matériau a, dans cette phase, un comportement élastique linéaire. Donc, cette phase de comportement élastique linéaire, c'est sur ça qu'on va faire des calculs par la suite. Et le point A marque la fin de la zone élastique de la courbe. Nous allons maintenant passer à une autre partie de la courbe, c'est-à-dire la courbe AB. Donc, la partie AB, cette partie de la courbe est appelée palier plastique. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie tout simplement qu'au-delà du point A, on rentre dans le domaine des grandes déformations, le domaine plastique, où les allongements ne sont plus proportionnels aux efforts. À ce stade, si on décharge les prouvettes, celle-ci ne retrouve pas sa longueur initiale. On constate un allongement résiduel, c'est-à-dire une déformation dite permanente. Par exemple, dans le graphe, si on met un effort et qu'on lâche cet effort, vous voyez qu'on revient à Upson XP qui est différent de zéro. Donc, on a un allongement dit permanent. En termes de dessin, sur le dessus, si je mets une force de traction, donc qu'est-ce qui va se passer ? La barre va s'allonger, et quand j'enlève cet effort de traction, il s'avère que dans le palier plastique, vous voyez ici que la déformation reste permanente. C'est comme un élastique qu'on tire dessus, au bout d'un moment, il va s'agrandir. Ensuite, nous avons le point C. Donc, sigma R, en fait, c'est la contrainte dite de rupture. Donc, le point C correspond à la limite de rupture. La partie baissée commence à avoir un phénomène dit de striction. C'est une diminution de la section de la barre dans la zone où va se produire la rupture. Si on regarde dans le graphe, on a encore une fois, plus on va vers la droite, plus une déformation grande dans la zone plastique. Donc, on a Y'XP qui est encore plus grand que Y'XP. Maintenant, on va voir le phénomène dit de striction. C'est quoi ? On va mettre un effort de traction à gauche et à droite de la barre. Donc, la barre va s'allonger jusqu'au milieu, comme vous voyez, avoir une zone diminuée. Ensuite, on a le point D. Le point D correspond à la rupture de la barre. C'est-à-dire que quand on vient mettre un effort de traction, là, la barre va s'allonger, mais se briser en deux, comme vous voyez sur le dessin. Nous allons maintenant passer aux relations reliant l'allongement à la contrainte. Cette relation est uniquement valable pour un comportement élastique linéaire du matériau et en compression, traction pure. Nous avons une traction suivant X qui donne une déformation du cube, que vous voyez ici, avec une contrainte sigma-XX, donc un allongement suivant X et une diminution suivant Y et Z. De la même manière, une traction suivant Y, une déformation du cube de la manière suivante, avec une contrainte sigma-Y-Y, un allongement suivant Y et une diminution suivant X et Z. Enfin, une traction suivant Z, donc la déformation du cube, on a une contrainte sigma-ZZ, avec une diminution suivant X et suivant Y. Cela se traduit par quoi ? En termes d'expression sur l'allongement, suivant X, on a YXX qui est égal à sigma-XX sur E, suivant Y, on a YY qui est moins nu sigma-XX sur E, ensuite suivant Z, on a YZZ égale moins nu sigma-XX sur E, enfin, au niveau de la traction suivant Y, on a suivant X, YXX égale moins nu sigma-Y-Y sur E, suivant Y, YYY égale sigma-Y-Y sur E, et enfin suivant Z, on a YZZ égale moins nu sigma-Y-Y sur E. On passe à la fin à la traction suivant Z, avec les différentes expressions des allongements, suivant X, YXX égale moins nu sigma-ZZ sur E, suivant Y, YYY égale moins nu sigma-ZZ sur E, et suivant Z, YZZ égale sigma-ZZ sur E. Ici, vous avez E qui est égal au module Jung, et nu qui est le coefficient de poisson. Nous allons mettre tout ça de côté, afin de déterminer par superposition les différentes expressions des allongements. Nous avons suivant X tout d'abord, nous avons suivant Y ensuite, et enfin suivant Z. Donc suivant X, on a YXX qui est égal à sigma-XX sur E. Et on a moins nu sigma-Y-Y sur E, et enfin, on a moins nu sigma-ZZ sur E. Donc ça, c'est l'allongement suivant YXX, avec les différentes contraintes qui est appliquée au cube. Donc les contraintes sigma-XX, sigma-Y-Y, sigma-ZZ. Ensuite, de la même manière pour l'axe suivant Y, on a epsilon-YY égale sigma-Y-Y sur E, moins nu sigma-XX sur E, et moins nu sigma-ZZ sur E. Donc c'est la même chose, c'est-à-dire que si on applique sur ce cube-là, donc les trois contraintes, alors l'allongement Upsilon-Y-Y est égal à cette expression-là. Enfin, suivant Z, si on applique donc les trois contraintes, on a par principe de superposition sigma-ZZ sur E, ensuite on a une diminution moins nu sigma-XX sur E, et enfin une diminution moins nu sigma-Y-Y sur E. Donc voici les trois expressions qui sont les lois de Hooke, et enfin on a E, comme je vous ai dit tout à l'heure, le module Jung est nu le coefficient de poisson, donc ce sont les deux paramètres caractérisant entièrement le comportement du matériau et caractérisé par l'essai de traction. Donc sigma, lorsqu'il est supérieur à zéro, ça donne une traction, et si sigma est négatif, c'est une compression. Dont la contrainte est appliquée dans les trois directions. Mais très souvent, on a une seule direction dont la contrainte est appliquée, et donc on n'est pas dans le cas d'une 3D, mais dans le cas particulier d'une poutre dite unidirectionnelle en 2D. L'effort de traction est suivant l'axe X. On considère donc une poutre en traction dont la force de traction est N2X. Pourquoi N2X ? Parce que la force de traction peut être constante ou elle peut dépendre de la position de l'abscisse, où se trouve la force de traction. Isolant un tronçon élémentaire de poutre de longueur DX, sous l'effet de l'effort normal dans cette poutre, chaque fibre du tronçon subit une déformation delta DX, c'est un élément infinitésimal que nous prenons à l'intérieur de la poutre, chaque fibre de poutre étant considérée indépendamment l'une de l'autre. On a, si on zoome à l'intérieur de cet élément infinitésimal, on a un petit cube de longueur initiale DX, et avec cette force de traction, elle va subir un allongement delta DX. Donc la déformation de ce tronçon élémentaire vaut YXX égale delta DX sur DX. Donc c'est delta, la variation de la longueur sur la longueur initiale DX. Mettons cette expression de deux côtés, avec la déformation du tronçon et le dessin. Le comportement élastique est traduit par la loi de Hooke. Cette fois-ci, la loi de Hooke est uniquement appliquée selon YXX. Donc on a sigma égale E fois YXX, avec pour rappel sigma, c'est une contrainte soit de traction ou de compression, en mégapascale, E, le module de Jung du matériau, également en mégapascale, et epsilon sans unité. La contrainte de traction et compression est donnée par l'expression ci-dessous. Donc on a sigma, c'est une force divisé par une section. Donc c'est N de X divisé par A de X. A de X, ici dans notre cas, c'est rien d'autre que l'air du carré. Ensuite, on prend bien cette expression, on rappelle N, c'est bien l'effort de traction ou compression, là en méga newton, et A à la section en mètre carré pour obtenir des mégapascales. Je rappelle que le mégapascal, ce n'est rien d'autre que le méga newton par mètre carré. Sigma, c'est E, YXX, ce qui équivaut à dire que E, delta DX sur DX, qui vaut sigma, en fait je remplace YXX par l'expression tout au-dessus. Ça équivaut donc à N de X sur AX, je remplace sigma par son expression de l'effort sur la section, qui vaut E, delta DX sur DX. Je mets de côté uniquement delta DX, donc la variation de l'allongement, et donc ça vaut N de X divisé par E fois A de X, DX. L'allongement ou raccourcissement total de la poutre est égal à la somme des allongements de tous les tronçons élémentaires que je viens de prendre, qui la constituent. Pour une poutre donc de longueur L, il suffit de l'intégrer, d'intégrer delta DX, c'est-à-dire l'intégral de 0 à L de N de X sur E A de X, DX. Cette expression est importante pour calculer donc la variation de la longueur, donc l'allongement ou le raccourcement total de la poutre. Pour le cas particulier où N et A sont constants, l'expression se simplifie. En fait, on prend l'expression ci-dessous, on voit que N sur A, E A, est une constante. Donc, on sait que l'intégrale d'une constante, c'est un autre que la constante fois X, soit N sur E A fois X, pris entre 0 et L, on remplace X par L, donc ça fait N sur A, L moins N sur A fois 0, donc ça nous donne N sur E A fois L. Donc, delta L égale N sur E A fois L, lorsque N et A sont constants. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin et j'espère que vous aurez mieux compris les contraintes de traction et compression. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !